Bonjour à tous et bienvenue sur Usutility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Marvel Snap sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Marvel Snap et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Marvel Snap. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord mes amis, la toute première action à faire est de lancer notre navigateur internet habituel. Nous avons ouvert ici celui que nous préférons. Passons à la prochaine URL que je mets en surbrillance avec du vert. Vous la voyez sur mon écran. Vous n'aurez pas besoin de saisir cette URL, car il y a un lien dans la description sous la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Nous sommes arrivés juste ici sur le site internet de Usutility, où nous avons une documentation méticuleuse sur la manière de télécharger Marvel Snap sur PC. Nous regardons rapidement cette description et cliquons sur l'option « Télécharger BlueStacks ». Une fois que nous avons cliqué sur ce lien cliquable, nous atterrissons là sur le site internet de BlueStacks qui est simplement l'émulateur pour Android que nous allons utiliser pour jouer à Marvel Snap sur PC. Comme vous devriez le remarquer à l'écran, l'usage de cet émulateur Android présente quantité d'avantages, contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macros, scripts, FPS plus élevés, et j'en passe. Nous allons maintenant commencer le téléchargement de Marvel Snap en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton joué sur BlueStacks que j'ai marqué avec du vert. Nous cliquons ensuite sur le bouton. Et le téléchargement débute et s'achève aussitôt voilà, notre téléchargement est fini. Il s'agit d'un fichier .exe, un fichier exécutable. La prochaine étape est de lancer l'installateur, par conséquent nous allons cliquer sur le fichier à exécuter. Si nous sommes sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des changements à l'appareil. Nous devons accepter. Je minimise ce navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Le programme d'install est très sommaire. Il se compose de deux choix. Installer, et configurer le chemin. Je vous explique l'utilité de configurer le chemin. Il suffit de cliquer dessus. Et nous remarquons que nous pouvons regarder ici le chemin exact où l'émulateur sera installé. Si nous souhaitons modifier ce dossier, nous devons cliquer sur le bouton, sélectionner le chemin. Maintenant, nous choisissons un tout autre dossier et installons cet émulateur pour Android où nous le souhaitons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique sur retour. Et je double-clique sur installer. Voilà, ça démarre. Cet install a commencé et elle va effectuer le téléchargement de ces méga que vous remarquez sur mon écran. Lorsque vous le téléchargez, il peut y avoir plus ou moins de MOS. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins prompt, selon votre Internet et de la disponibilité des serveurs de l'émulateur Android. Aujourd'hui, cela va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, l'émulateur Android s'est lancé de lui-même. Comme vous pouvez le voir, dans le bas de mon écran, on peut voir une barre de progression qui va avancer pour se remplir ensuite quand elle atteindra la fin, notre émulateur Android sera lancé pour la première fois. En fait, l'émulateur Android s'est déjà lancé, le voilà pour la première fois. Avant de poursuivre, comme vous l'avez noté, il a généré deux icônes là sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks est là le BlueStacks Multi-Instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous intéresse. Chaque fois que nous aurons besoin de lancer Marvel Snap sur notre PC portable ou de bureau, nous ferons un double-clic sur cette icône et cela déclenchera notre émulateur. L'icône BlueStacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateur. Et avec le nouveau gestionnaire Multi-Instance amélioré de BlueStacks 5 en mode Echo, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à l'étape suivante, qui sera obligatoire, à savoir l'accès au Google Play anciennement Android Market. Et nous devons cliquer avec notre souris sur Google Play anciennement appelé Android Market. Comme vous l'avez vu, le Google Play Store anciennement appelé Android Market s'est lancé. Maintenant, nous devrons nous identifier. Maintenant que nous sommes arrivés à cet endroit, nous sommes tenus de faire l'étape suivante qui se trouve être inévitable. Ensuite, nous cliquons gauche sur « Connexion ». Maintenant, il annonce « Checking info ». Il arrive quelquefois que ça reste bloqué sur cette étape et cela pour un plus ou moins long moment. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous connecter à nouveau dans quelques heures ainsi le souci sera sûrement résolu. Maintenant, nous allons saisir notre adresse mail et son mot de passe. Cette adresse email sera forcément une adresse mail Gmail et son mot de passe correspondant. En autre, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse email que celle que dont vous vous servez actuellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Donc je vais donc taper mes emails et mots de passe et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Voilà, les données ont été tapées. Désormais Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'applications et nous affiche un lien vers ses conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant sur le choix « J'accepte ». Ensuite, il nous recommande de stocker nos sauvegardes sur Google Drive. Vous pouvez laisser la petite case cocher de cette façon, ça créera une sauvegarde des données de cet appareil sur le cloud de Google. Je ne vais pas cocher la case, mais faites comme vous voulez. On clique une ou deux fois sur « J'accepte ». Google Play sera démarré par défaut et sans intervention de notre part. Pour installer ce jeu ou une toute autre application Android, il nous faut visiter le bureau de notre émulateur en cliquant sur cette icône désignée en vert. Désormais puisque que nous avons accédé au bureau de l'émulateur pour Android, nous découvrons que nous avons ici ce bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons une ou deux fois sur le bouton que vous voyez ici. Ici, nous avons trouvé notre jeu. Sans plus attendre, cliquons-la sur ce bouton « Installer » que je mets en évidence juste pour vous en vert. Et l'installation est sur le point de démarrer. Maintenant, notre émulateur Android va récupérer l'application et lancer l'install du jeu, cela peut prendre un certain temps ou être très rapide. Tout dépendra du type de connexion Internet. L'install est déjà fini. Maintenant, rendons-nous sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant une ou deux fois sur ce bouton que je mets en évidence avec du vert, pour initier Marvel Snap pour la première fois. Nous sommes maintenant sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous nous apprêtons à cliquer sur la nouvelle icône de l'app Marvel Snap qui a été mise ici. Le jeu est démarré pour la toute première fois. C'est top ! Je peux cliquer où je veux sur mon écran et également aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vais commenter le niveau de volume de l'émulateur pour Android. C'est juste ici. Nous avons l'icône d'augmentation du volume et l'icône de diminution du volume. De la sorte, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de Windows pour augmenter ou diminuer l'audio de cet émulateur pour Android. Et pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous avons la possibilité d'allumer notre moniteur externe ou écran d'ordinateur, pour faire cela nous avons à notre disposition deux options. Voici la première occasion où nous cliquons une ou deux fois sur l'icône que je vous mets en évidence avec du vert. Et élargissons cet écran, en laissant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on souhaite lancer ce jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on peut cliquer sur l'icône que vous voyez à l'écran. Et nous aurions la possibilité de lancer cette application de jeu en mode plein écran. En revanche, pour repartir du mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Et nous voilà retournés, sans surprise, en mode écran habituel. Maintenant je vais vous expliquer le mapping du clavier qui est vraiment très utile à comprendre. De cette façon, nous pourrons nous servir du jeu bien plus confortablement. La toute première chose à faire est de cliquer un ou deux fois sur notre icône de clavier. Et là, vous pourrez réaliser les réglages nécessaires. En ce qui me concerne, je choisis la configuration usuelle, malgré cela si vous voulez la modifier, vous pouvez le faire sans aucune difficulté. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, l'émulateur pour Android est complètement dans notre langue. Pourtant, il se peut de temps en temps que notre émulateur Android soit lancé dans la mauvaise langue, par exemple en coréen. Et pour le charger dans notre langue, nous venons ici sur la célèbre roue dentée. Et ici, dans autres paramètres, nous double cliquons sur le menu déroulant « Langues ». Nous devons bien entendu sélectionner la langue que nous voulons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue modifiée, sauvegardons nos changements, notre émulateur Android redémarre et le jeu, la tout prochaine fois que nous le lancerons, nous accueillera aussi la langue sélectionnée. Maintenant, il y a un autre aspect que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email nous alertant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de la connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est bien le cas, pas de panique, car en effet, notre émulateur simule un appareil Android. Et pour voir quel appareil a été e accent aigu m u l e accent aigu, retournons ici, à la célèbre roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Et nous nous rendons juste ici à l'option « Modèles ». Nous savons désormais que cet émulateur pour Android émule un téléphone cellulaire Samsung. Par conséquent, nous recevrons un courriel nous informant qu'un nouvel appareil Samsung a été connecté à notre compte Google. C'est tout pour cette vidéo tutoriel mes chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et surtout qu'il vous aura été précieux. Si c'est le cas, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à les déposer dans la boîte de commentaires ci-dessous. Il vous est aussi possible de commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je fais des live streams épisodiquement, vous trouverez son adresse ci-dessous dans la description de la vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Double-cliquez sur l'une de ces vidéos qui s'affichent sur l'écran et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. A plus !